Chapitre 41. 1. Ensuite je vis les secrets des cieux et du paradis dans toutes les parties, et les secrets des actions humaines, chacune selon leur poids et leur valeur. Je contemplais les habitations des élus, les demeures des saints, là aussi mes yeux aperçurent tous les pécheurs qui « ont repoussé et nié le Seigneur de gloire, et qui en ont été repoussés. Car le châtiment de leurs crimes n'avait pu encore être décrété par le Seigneur des esprits. » 2. Là encore mes yeux contemplèrent les secrets de la foudre et du tonnerre, les secrets des vents, comment ils se divisent quand ils soufflent sur la terre, les secrets des vents, de la rosée et des nuées. Je vis le lieu de leur origine, l'endroit d'où ils s'échappent, pour aller se rassasier de la poussière de la terre. 3. Là je vis les réceptacles d'où sortent les vents en se séparant, les trésors de la grêle, les trésors de la neige, les trésors des nuages, et cette même nuée qui, avant la création du monde, planait sur la surface de la terre. 4. Je vis également les trésors de la lune, où ces phases prenaient naissance, leur commencement, leur glorieux retour, comme l'une est plus brillante que l'autre, leur progrès éclatant, leur cours invariable, leur amitié entre elles, leur docilité, et leur obéissance qui les porte sur les pas du soleil, d'après l'ordre du Seigneur des esprits. Oh, que son nom est puissant dans tous les siècles ! 5. Ensuite fut achevé le sentier de la lune, tant sa partie cachée que sa partie visible, le parcours de son sentier aussi bien de jour que de nuit, chacune, l'une comme l'autre, tourner ses regards vers le Seigneur des esprits, l'exaltant et le louant sans interruption, d'autant plus que louer est pour elle comme un temps de repos, mais dans le soleil ce sont des retours fréquents à la bénédiction et à la malédiction. 6. La lumière de la lune est pour elle.